Le président algérien Abdelaziz Bouteflika pourrait démissionner cette semaine. C'est ce qu'ont annoncé dimanche deux chaînes de télévision privées algériennes, Anahar et El Bilad, après plus d'un mois de manifestations régulières pour demander le départ du chef de l'État. Une démission qui pourrait se prononcer en vertu de l'article 102 de la Constitution qui prévoit que lorsque le président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement, pour tout moyen approprié, propose à l'unanimité au Parlement de déclarer l'État d'empêchement. Mais un peu plus tôt dans la soirée, Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement qui sera conduit par Nouruddin Bédouine. Le général Ahmed Gaïd Salah, par ailleurs chef d'État-major de l'Armée nationale populaire, conserve son portefeuille de vice-ministre de la Défense nationale alors même qu'il a recommandé que le président Bouteflika soit déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions. Cette nouvelle équipe gouvernementale est l'une des propositions faites par le pouvoir pour tenter de mettre fin à la contestation en cours depuis le 22 février. Merci. Merci.